Eh bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon histoire sur le harcèlement scolaire. A travers ma vidéo, je vais vous parler du harcèlement scolaire. Mais il n'a pas qu'une forme de harcèlement. Il y a le harcèlement professionnel, le harcèlement moral et le harcèlement de rue. Les cinq syndromes que nous attrapons suite à ce harcèlement, c'est phobie scolaire, anxiété, isolement, dépression, suicide. Je décide de tourner cette vidéo seule. Il n'y aura aucun montage à la suite de cette vidéo, car elle ne mérite aucun raccourci et aucune coupure. Qu'est-ce que c'est le harcèlement ? C'est 700 000 personnes qui en sont victimes en France. Et en plus de ça, une personne sur deux se suicide suite à ce harcèlement. Pour cela que je décide aujourd'hui de prendre la parole et de vous raconter mon histoire. Tout commença en sixième, à l'âge innocent, premier pas au collège en sixième. Et oui, on pense que tout est beau, tout est rose à travers une cour de récré. Alors je me suis trompée sur toute la ligne. Je ne savais pas que j'allais être pointée du doigt, rabaissée, jugée et sans cesse insultée. Je me suis même amie à douter de ma propre personne. Et j'ai vécu tout ça pendant un an, sans parler, sans agir. Et oui, parce que je me suis décidée aujourd'hui à parler. Alors c'est facile parfois, on dit parler, 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 c'est agir. C'est parfois très compliqué de parler. Parce qu'on a souvent très honte. Honte que ça nous arrive à nous. Honte qu'on se sente toujours insultée, rabaissée. On a honte d'en parler parce qu'on a peur aussi d'être jugée par rapport à ça. Donc première année en sixième, on me pointait du doigt, on m'insultait de pédale, etc. Sans cesse, avec plusieurs types d'insultes, divulgues à mon égard. Et en plus de ça, je ne savais pas ce que c'était l'homosexualité. On m'insultait de pédale, etc. Je ne savais pas ce que c'était d'être attirée par un corps d'un homme. Je pensais que l'amour c'était Adam et Ève, en fait pas du tout. Je me suis trompée sur toute la ligne. Un homme, ça peut aimer un homme. Du même amour qu'une femme peut aimer un homme, ou qu'une femme peut s'aimer avec une autre femme. L'amour reste le même. Quand il est pur, il est dur à savoir que je les remercie aujourd'hui car ils ont fait l'homme que je suis. Ils m'ont fait ouvrir les yeux sur l'homosexualité. Ils m'ont fait devenir homosexuel parce que j'étais sans cesse insultée de pédale, etc. Mais sans savoir ce que c'était moi. Et en fait, j'ai découvert au fil du temps que je l'étais. Les gens l'ont vu avant moi, mais qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai 12-13 ans. Je rentre dans un plan inconnu où on me dit « T'es homosexuel, ou t'es pédale, ou t'aimes les hommes, ou t'aimes les femmes. » Mais non, en fait, je pensais que j'aimais les femmes et je me sentais attirée par les femmes. En fait, pas du tout. Je me suis trompée sur ça. Et au fil du temps, ça s'est confirmé. Mais tu ne peux pas venir m'insulter, moi. Alors, je ne sais même pas encore. Je suis encore neutre dans ça. Mais on m'a fait ouvrir les yeux très rapidement. Donc, j'ai fait un choix très rapidement. Donc, oui, à travers cette vidéo, vous venez d'apprendre que je suis homosexuel. Waouh ! Parce que je n'ai jamais fait d'annonce au chitiel. Mais voilà, parce que je pensais que ce n'était pas dans l'obligation. Et je pense qu'à travers la personne que je suis, on voit qui je suis. Mais voilà. Voilà ce que c'était la sixième. Un calvaire ambulant, en fait. Mais ce n'était pas tout. Je pensais qu'en cinquième, ça allait se calmer. Malheureusement, manque de peau, pas du tout. Ça fait qu'empirer les choses. Je pense rentrer en cinquième dans un pas neutre aussi. Et je pense que je vis dans un monde de bisounours où je pensais que tout allait changer. Malheureusement, ça ne faisait que commencer parce que ça a duré. Je me suis trompée une deuxième année. Puis en quatrième, en quatrième, où ça a été beaucoup plus loin, où j'ai pensé à parler. À parler, où on m'a changé d'établissement parce que quand on parle, on se fait traiter parce que ça a devenu une phobie scolaire. Et où j'ai dû parler parce que je sentais que c'était la goutte de trop et que je sentais que je plongeais dans une profondeur noire. Une période très noire de ma vie, très sombre d'ailleurs, où je sentais que ça n'allait plus, où je ne me reconnaissais plus. Je pleurais sans cesse. J'ai parti en dépression. J'ai perdu énormément de poids. Mais je me suis dit, il faut que je parle parce que si je ne parle pas, ça ne se calmera pas. Sans savoir ce qui allait se passer après parce que ça a été un calveur encore pire. Mais j'ai été hospitalisé dans un établissement qui s'appelle l'IDAC suite à ce harcèlement où je devais reprendre confiance en moi, reprendre confiance à autrui. Et à savoir que j'ai été visitée dans cet établissement grâce à l'IDAC. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Camier, ça se trouve à Camier. Aujourd'hui, je parle sans filtre et sans coupage. Mais à savoir que ça m'a émue. Ma mère était traumatisée parce qu'elle devait venir signer des papiers. Je remercie ma tante de nous avoir conduits d'ailleurs. Où on a été conduits et où on a vu l'établissement où j'allais être scolarisé pendant quelques temps pour me soigner moi. Et j'en avais besoin parce que je sentais que je devais me faire soigner. Parce que je sentais que j'étais mal et je devais reprendre du poids et que je devais soigner cette phobie. Parce que j'avais peur des gens en fait. Ça m'a amenée à changer de trottoir quand il y avait une personne en face de moi. par peur du jugement. Donc j'ai changé d'établissement. Enrivé là-bas, en fait, je me suis demandé où j'étais arrivée. Je pleurais, je pleurais et je pleurais. J'ai énormément pleuré alors que je n'y étais pas encore ou je n'y étais pas encore allée. J'avais aucun jugement là-dessus. Mais je me sentais tellement faible. Je me suis dit mais pourquoi c'est moi qui est victime de ça ? Et je dois me faire soigner et je dois être scolarisé là-dedans. Parce qu'à savoir qu'il y avait plusieurs types de personnes là-dedans. Où il y avait des personnes psychologiquement très faibles. Où il y avait des... Je ne juge en aucun qu'il y a les personnes qui sont. Mais où je voyais des gens se claquer dans les murs, etc. Moi, ça m'a fait hyper peur. Ma mère a pleuré. Je la remercie d'avoir été mon soutien parce que ça a été mon seul soutien dans cette période sombre. Je la remercie de m'avoir fait parler parce que c'est ma mère qui m'a fait parler. Je pense qu'elle a vu que j'y étais mal et elle a trouvé cette solution. Elle m'a aidée. Elle m'a tendu la main. Et voilà, je la remercie aujourd'hui à travers cette vidéo aussi. Mais à savoir que quand tu vas dans un établissement pour être scolarisé et être aidé, voir des gens qui se claquent contre les murs, des gens qui ne sont pas dans les cordes normales, comme les gens diront, mais où il y avait des trisomiques, etc. Je me suis sentie tellement différente. Je me suis dit, mais pourquoi je viens ici ? Et en fait, sans savoir l'aide qu'ils allaient m'apporter, parce que j'ai été énormément aidée par cet établissement, ils ont traité ce mal-être en moi et mon forge en force. Après, j'ai été scolarisée en classe relais. Alors, j'ai resté deux ans là-bas. À savoir qu'ils ont traité pour moi aussi que j'étais AIDA, et que j'ai été scolarisée là-bas, c'est compliqué. Et je sais que vous n'allez sans doute pas comprendre, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai été scolarisée en classe relais également, en contrepartie, en contre-alternance. J'ai été scolarisée là-bas. Et je les remercie pour tout l'aide qu'ils m'ont apporté. Mais après, ça a été un cauchemar pour moi, parce qu'on m'a laissée comme ça. On m'a dit, allez, va, revas l'école. Et puis, j'y ai été dans un pain connu. Je pensais que j'étais soignée. Puis un jour, je me connecte sur Facebook. Et je savais que ça allait recommencer. D'ailleurs, je me reconnecte sur Facebook. Dans Autres Messages, je lis. Parce que je suis quelqu'un de connecté. Je suis quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux, ce qui est normal à mon âge. Et en fait, je vais dans Autres Messages. Et un message qui me fait un déclic, je lis. À savoir que normalement, je ne lis quasiment pas les messages dans Autres Messages. Mais là, je lis. Il n'y a pas de photo de profil. En fait, c'est un compte créé comme ça. Où l'IP a été copiée. Où un informaticien a pu dire les personnes qui se cachaient derrière. Où la justice s'en est mêlée. Parce que je pensais qu'il y en avait besoin. En fait, j'ai été subjuguée. J'ai eu très peur, par contre. Parce qu'on m'a menacée. Je savais qui étaient ces personnes. Parce qu'ils me menaçaient également au collège. Et ils me harcelaient aussi, ces personnes. Et bien, en fait, je lis ce message. Où il m'adresse, il m'a dit clairement que c'est lui. De toute façon, l'IP l'a prouvé que c'était bien lui. Et voilà. Mais il m'a tellement traumatisé ce message. Que je m'en rappelle coûte que coûte. On m'a menacée de viol. On m'a menacée de me tuer. On m'a insultée d'homosexuel. Et ils savaient ces personnes où j'habitais. Donc, j'ai eu très peur. Parce qu'on m'a dit qu'ils m'attendaient dans un coin. Quand j'allais sortir le moins. Ou je m'en doutais le moins. Il allait se passer quelque chose. Donc, j'ai décidé d'agir. J'ai décidé d'aller avec ma mère. Et justement, l'école déposait plainte. Malheureusement, cette plainte n'a jamais abouti. J'ai perdu mon temps. Parce que j'ai parlé des heures et des heures dans un bureau. où ça ne m'a rien à rien. Ces personnes ont juste été renvoyées deux jours de l'établissement. Sur laquelle on se trouvait. De Boulogne. Mais à savoir qu'il n'y a rien eu d'autre. Rien eu d'autre du tout. Où je ne sais même pas où cette plainte en est. Alors que j'ai été menacée de viol. On m'a menacée d'homosexuel. On m'a menacée d'homosexuel, pardon. On m'a insultée d'homosexuel. On m'a menacée de viol, de me tuer. Après m'avoir violée. Mais heureusement que j'ai agi en fait. Parce que ça aurait mené où cette histoire ? Ça m'aurait encore intimidée. Pardon. Oui, ça m'aurait encore intimidée. Et oui. Parce que j'ai fait appel à la justice. Donc l'établissement a bougé. Sinon il n'avait jamais bougé auparavant. Justement c'était, tu viens pas à l'école, on va te placer. Pardon. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de vivre ? Ça a été pour moi un calvaire. Je me suis sentie très bas. Très bas. Heureusement que j'ai trouvé cette solution pour en parler. Que ma mère a trouvé. À quel point j'étais mal. Donc elle savait ce qui se passait. Elle se doutait. Mais moi je disais toujours non, non, non. Jusqu'à temps que ça ait été la goutte de trop. Où j'étais dans cette période noire. Où j'ai décidé de lui dire. Bah oui, ça va pas en fait. Je me sens mal. Je me sens très bas. Je me sens sans cesse rabaissée. Parce que les gens m'insultent. Et c'est pas normal. On doit vivre une scolarité tout à fait normale. On doit vivre une vie tout à fait normale. C'est pas parce qu'on est différent qu'on doit sans cesse se sentir pointé du doigt. C'est par rapport à ces gens-là. En plus ces gens-là ont un mal-être. Il faut savoir que ces gens qui nous insultent sans cesse ont soit un passé très douloureux. Ou alors un passé où il n'y a aucune confiance en eux. Ça il faut le savoir. On se sent sans cesse rabaissé par des gens qui doutent eux-mêmes d'eux-mêmes. Ça c'est très compliqué. Après je leur en veux pas parce qu'ils ont fait la personne que je suis aujourd'hui. La personne que je suis avec un fort tempérament qui s'assume coûte que coûte. Qui est fière de ces différences. Donc aujourd'hui je n'ai aucune haine envers ces personnes. Surtout qu'une revanche incroyable. Et aujourd'hui je suis extrêmement fière. C'est que ces gens qui m'ont jugé par le passé me suivent à travers ces réseaux sociaux. Ou alors me suivent sur ma chaîne YouTube. Ou alors suivent mes snaps et m'envoient. Ils demandent des conseils etc. Alors ça c'est l'une des grandes fiertés. C'est l'une des mes plus grandes fiertés. Avoir fait taire ceux qui ont douté de moi. Qui m'ont rabaissé. Alors ça c'est une immense fierté. Alors si vous aussi vous êtes victime de harcèlement. N'hésitez pas à en parler. Parce que parler c'est agir. Ça il ne faut pas en douter. C'est pour cela que je vais vous mettre en barre d'infos un site. Ou si vous êtes victime ou votre enfant est victime de harcèlement. Ou si vous êtes même le harceleur. Vous êtes libre d'en parler. Vous êtes aussi libre d'être soigné. Si vous êtes le harceleur ou la victime. N'hésitez pas à en parler. Parce que parler c'est agir. Il faut se faire soigner quand on en a besoin. Il faut taire le silence. Parce qu'on ne mérite en aucun cas un raccourci. Parler au tout début du harcèlement. Ne pas parler à la fin. Parce que toutes ces périodes ont été sombres. Alors qu'ils méritaient d'être égayés. Donc si vous aussi vous êtes victime de harcèlement. Je mets le lien de cette chaîne ou de ce site internet directement en barre d'infos. Je mets aussi un numéro à votre disposition si vous êtes victime de harcèlement ci-dessous. C'est le 3020. Si vous êtes aussi victime de harcèlement. Vous méritez d'en parler. Parce qu'aucune de ces histoires mérite un raccourci. Parler c'est agir. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Merci à tous.